Je voudrais en quelques secondes faire le point succinct de l'activité menée ici depuis 2017 jusqu'à ce jour. Il faut dire que le Warenta a commencé réellement ici en 2017. Et l'année-là, il y a eu 13 participants hommes au Warenta, c'est-à-dire l'obligation des locaux magasins, 6 femmes, 0 jeunes, il n'y a pas de jeunes en ce moment-là. Cette activité avait été menée par l'Otation des commerçants à Baniché-le-Loua. C'est elle qui a commencé d'abord. Ils avaient eu au total au magasin, l'année-là, 608 sacs pour son 12 tonnes 960 kg. Pour le marché, ils avaient trouvé un acheteur, un grossiste, qui avait pu les produits à 140 francs les kilos. Et l'année-là, ils avaient réalisé une recette de 10 214 400 francs. Pour supporter les petites charges de la maison, le comité qui avait géré avait initié un prélèvement de 100 francs le sac. Donc ce prélèvement tournait autour de 60 800 francs. Et nous, quand on est venus, on a fait un petit calcul avec les données que nous avons reçues de leurs archives. On a compris que chaque producteur avait gagné, ou bien chaque déposant, c'était les commerçants en ce moment-là, avait gagné 59,17 francs par kilo comme bénéfice en 2017. Ils ont fait également un plan d'affaires pour prendre de crédits pour les déposants au niveau de Hallyday en ce moment. Et les crédits obtenus en 2017 étaient de 5 millions 836 800. Ils ont poursuivi l'activité en 2018, mais ils n'étaient pas encore là, toujours dans la même situation. Il y a eu un peu d'avancée en 2018, 18 hommes, 23 femmes, 3 ou 0 jeunes. Mais cette fois-ci, c'est 1198 sacs contre 608 pour l'année précédente. Et ils ont évolué à 157 tonnes, 476 kg, soit 54% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Ce qui a permis de réaliser une recette de 20 millions 411 1880 avec un bénéfice par kilo et par producteur de 49,5 francs. Là, c'est un cas que nous avons effectué, toujours tenant compte des données que nous avons vues. Nous avons eu de leurs archives. Nous nous sommes venus en 2019. Et puis, c'était toujours la même situation, mais avec l'implication de quelques producteurs. C'était la première expérience pratiquement avec les producteurs. Et l'année-là, nous avons eu au total 29 participants hommes, 29 femmes également, avec 7 jeunes. Donc, l'arrivée des producteurs a commencé par susciter l'implication vraiment lente des jeunes. Et on avait eu 1463 sacs au magasin pour 215 tonnes 554, soit 27% par rapport à l'année précédente et 56% par rapport à l'année suivante, l'année 2017. Et cette année, nous avions fait une recette de 29 millions 419 1790. Et le plan d'affaires soumis à l'UNACREP nous a permis de mettre en place un crédit à la taille de 15 millions 929 680. Un petit calcul sur la rentabilité financière nous a permis de constater que chaque producteur a eu un gain sur une activité de 52,64 francs en 2019. De 2020 à 2021, c'est-à-dire la dernière campagne, ce qui a donné l'offre que nous avons au magasin actuellement, il y a eu une participation très active des producteurs grâce au dynamisme du comité multi-acteurs, présidé par M. Paul-Laure Bouddare et de l'Union communale des producteurs, présidé par M. Ocho-Philippe. L'année-là, cette année, bien sûr, nous avons eu au total 22 coopératives qui ont participé à l'offre mobilisée là au magasin. 237 hommes, 83 femmes et 36 jeunes. Ce qui nous a permis d'avoir au magasin là actuellement 3403 sacs de maïs pour 448 tonnes, 792 kg actuellement. Alors, pour le marché, nous avions prévu dans notre plan d'affaires un prix de vente de 150 francs le kilo. Alors, nous avons tenu compte de cela pour faire l'assimilation, ce qu'on pourrait gagner à 250 francs. Puis après ça, le marché a évolué à 175 francs, aujourd'hui à 200 francs le kilo. Donc, nous avons fait l'assimilation. On a vu à travers les prix de caractéristiques que si on vend notre produit à 150 francs le kilo, chaque producteur pourrait gagner 68 francs par kilo comme bénéfice. Et nous avons adressé un plan d'affaires avec des difficultés puisque la crêpe a eu un peu de soucis pour mettre tout le cahier demandé en place. Nous avions demandé 29 millions et ils ont pu mobiliser 24,708,825 pour nous. Mais comme le prix du marché a dépassé légèrement 150, nous avons évolué avec le prix en ce moment-là, il y a environ un mois, qui était à 175 francs. Nous avons vu que si on vendait à 175 francs, chaque producteur gagnerait 93 francs sur un kilo. Aujourd'hui, le marché est à 200. Et également, cette simulation nous a permis de dégager 168 francs par kilo comme bénéfice si on vendait également notre produit à 200 francs le kilo. Nous avons eu la chance, nous avons rencontré un gros acheteur nigérien d'une usine de fabriquement de Proven qui a accepté de prendre le produit actuellement à 202 francs le kilo. Et à ce prix-là, chaque producteur gagnerait 120 francs le kilo. Et on aurait fait une recette de 89,756,800 francs. Donc voilà un peu l'évolution de 2017 à ce jour par rapport à l'offre. A part ça, nous avons, en collaboration avec le comité qui gère le magasin, mis en place des stratégies également pour avoir de l'argent pour faire face aux petites dépenses de la maison. Il faut rappeler également que le comité a décidé de prélever 2 francs par kilo comme frais d'entreposage. Parce que pour le travail, puisqu'il n'y a pas un magasinier ici, le comité a dégagé certains membres pour accompagner le gestionnaire au niveau du contrôle du taux d'humidité, la fumigation des produits, l'entreposage et l'alignement des palais dans le magasin. Donc tout ce travail-là, c'est des charges. Il y a l'amortissement du local, il y a également d'autres dépenses. Donc le comité a prévu de prendre 2 francs par kilo sur chaque producteur. Donc, à part ça, le défi que le comité avait donné, en collaboration avec l'Union Communale, c'était de déplacer le marché du maïs vers le site et faire de ce site-là un grand lieu de vente du maïs reconnu sur le plan national. Et c'est pour cela qu'ils ont engagé de tourner dans les coopératives pour dire aux producteurs désormais, amenez vos produits vers ici et on va chercher des clients pour acheter. Puisque pour un producteur, il n'a pas la facilité d'aller vendre son produit au marché. Il ne doit prendre pas un intermédiaire. Donc avec le magasin et la décision du comité mutuateur, les produits peuvent venir ici. Alors ils ont fait la décision de prendre 25 francs sur chaque bassine vendue ici pour les charges de la maison. Et nous avons les charges que le projet a réalisé. L'usage ou bien l'occupation de l'air est sanctionné à 300 francs la journée. Nous avons des bâches également. Donc pour faire sécher le maïs sur les bâches, le comité a également exigé 300 francs par jour. Donc c'est les activités, enfin les stratégies que le comité a mises en place pour trouver de l'argent pour faire face aux petites dépenses. Également le comité facilite l'accès au crédit pour les producteurs. L'exemple c'est le warantage, le crédit warantage. Et accès au marché pour les producteurs sans restriction aucune. Comme je viens de le dire, ils peuvent venir vendre leurs produits ici. Au lieu de passer par des personnes interposées pour aller vendre au marché, ils ont accès direct à ce site-là. Et faciliter l'accès aux intrants pour les producteurs, les sémences et les engrais. Maintenant, il faut retenir que cette fois-ci, attirement, il n'y a pas 20 coopératives. Et chaque année, nous avons réalisé des recettes. Comme je viens de l'annoncer, en 2017, c'était 10.214.400. 2018, 20.311.880. 2019, 29.791.790. Et cette année, 2021, si on vendait notre produit à 200, comme je l'ai annoncé, on aurait fait une recette de 89.744.000. La consommation de produits ici, quand je viens de l'annoncer sur la terrasse ici, nous a permis de faire un point de 8.957.400.000 pour les mois de janvier et février. Le point de Marseille est en cours. Maintenant, avec cette stratégie, nous avons pu dégager pour quand même motiver les producteurs et susciter un engouement, une volonté au niveau des autres. Nous avons fait un classement des meilleurs producteurs de la commune et des meilleurs coopératives au niveau de la commune. Donc nous avons les 28, du 1er à la 22e coopérative. Enfin, pour un récapitulatif, nous avons au magasin actuellement 448.782.000. Et ce stock appartient à certains producteurs qui ont pris de crédit et d'autres qui ont dit non, nous allons faire un dépôt simple quand vous allez vendre, nous allons prendre de l'argent. Ceux qui ont fait un dépôt simple ont mobilisé 87.615.000 kg. Et ceux qui ont fait dépôt à Wana et ont pris de crédit ont mobilisé 361.167.000. Les opportunités que nous avons ici, c'est la très bonne collaboration entre le CA, c'est-à-dire le conseil d'entraînement de l'union communale et le président du comité multi-acteur, c'est-à-dire la collaboration est droite à favoriser la bonne et bonne activité. Donc c'est une opportunité. Nous avons l'implication active de la TDA qui a fait lui aussi une tournée dans les coopératives pour se sentir les producteurs, à participer au magasin, c'est-à-dire une opportunité pour nous. Et la leçon apprise, nous avons compris qu'il faut toujours aller vers les producteurs. Il ne faut pas rester ici pour dire amener maïs au magasin puisque nous avons organisé une tournée dans toutes les coopératives de Kétou. Nous allons vers eux avec des pancartes, avec des projections pour dimauveler, pour montrer l'importance du volontage. Et enfin, le défi actuel pour nous, 1. Déplacer le marché du maïs vers le site et faire du site de Kétou le plus haut lieu, le grand lieu de vente du maïs au sud du Bénin. Pourquoi pas dans tout le Bénin? Deuxième défi, c'est initier la vente des autres produits comme sésame, soja, poids d'angos. Sur ce titre, le troisième et dernier défi, c'est de dépasser 1000 tonnes l'année prochaine, pour la prochaine campagne. Et là, ça pose une difficulté, le magasin c'est 1000 tonnes.